Chers amis, peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore défait leur soukha. Et la question qui se pose, une personne qui souhaiterait, aujourd'hui, s'asseoir dans sa soukha. Elle a fait par exemple une superbe soukha sur son balcon. Et elle aimerait bien cette personne, aujourd'hui, s'asseoir dans son balcon pour pouvoir manger un bon repas. Simplement, n'ayant pas encore retiré le srach, il s'avère que lorsqu'elle est dans son balcon, elle est en fait dans sa soukha. A-t-elle le droit de le faire ou pas ? Pour situer un peu plus précisément ma question, il y a une personne qui nous a téléphoné cette année. C'était vendredi. Alors, je vous rappelle, cette année, soukha s'est tombé dimanche soir. La personne nous téléphone vendredi en disant qu'elle n'a pas encore mis des décorations dans sa soukha. C'est-à-dire que la soukha est déjà complètement construite, le srach a déjà été posé, les tfanotes, les murs, ont eux aussi déjà été posés ? Simplement, les décorations qu'on a la coutume de mettre dans la soukha en l'honneur de la mitzvah n'ont pas encore été mises. Et elle dit, et puis j'ai fait très attention à ne pas mettre les décorations avant Shabbat, parce que vu que Shabbat, il fait un peu chaud, on aimerait bien manger sur notre balcon. Or, si jamais je mets déjà les décoratifs, il s'avère que c'est une véritable soukha. Étant une véritable soukha, on n'a pas le droit de s'asseoir dans la soukha avant la fête de Soukhot, en vertige du principe qui est baltossif. Je vous explique, je sais que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà ce principe. On n'a pas le droit, d'après la Torah, de rajouter des mitzvot à la Torah. De la même façon qu'on n'a pas le droit de retrancher des mitzvot de la Torah, on n'a pas le droit non plus d'en rajouter. Une personne qui dirait par exemple, moi Shabbat ça ne m'intéresse pas. Tout m'intéresse, toutes les 613 mitzvot, excepté Shabbat. Cette personne-là, qui respecterait toute la mitzvah sauf Shabbat, elle enfreint une interdiction qui s'appelle l'Ottigrarou. Vous n'aurez pas le droit de retrancher des mitzvot de la Torah. C'est évident. Moi, si Hachem tient à ce qu'on respecte 613 mitzvot, c'est 613, et pas une de moins. Simplement, il y a des personnes qui se diraient, voilà, 613 mitzvot, c'est le minimum. Mais moi j'ai envie de rajouter une 614e mitzvah. J'ai envie par exemple de faire deux Shabbats par semaine. Un le samedi et un le lundi. Cette personne-là, au moment où elle le fait, elle enfreint aussi une interdiction, qui est l'Ottosifun. Vous n'aurez pas le droit de rajouter de nouvelles mitzvot. Alors évidemment, certains maires s'interrogent, ils disent, mais pourquoi pas ? J'ai rien fait, j'ai pas diminué des mitzvot, au contraire. J'ai montré mon entrain et mon amour pour la Torah. Et je suis même prêt à en faire plus, je suis même prêt à rajouter des mitzvot. Quel est ici le problème ? Pourquoi suis-je condamnable ? Et en fait, la réponse qui est donnée généralement, c'est de dire que notre foi, c'est que la Torah, telle qu'elle est, est parfaite. La Torah doit être inamovible parce qu'elle est parfaite telle qu'elle est. Et si je pense que moi je suis plus intelligent en quelque sorte que Dieu, et que je peux rajouter une mitzvah, ça veut dire que je considère que la Torah, sans cet ajout, est imparfaite. Et ça c'est gravissime. Donc de la même façon que lorsque je retire une mitzvah, j'occulte une mitzvah de la Torah, je prouve par là que la Torah est imparfaite. De la même façon que lorsque j'en rajoute, je prouve qu'elle est imparfaite et ça c'est interdit. Donc nos maîtres nous disent qu'une fois que la fête de Soukhot est terminée, le lendemain, on n'a pas envie de s'asseoir dans la Soukha. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'assoit dans la Soukha, il y aurait, et je dis bien, il y aurait, un problème de baldozif. J'en rajoute. Hachem a demandé pendant 7 jours d'être dans la Soukha. En France 8, à cause du doute. Mais pas 9. En Israël, mais pas 8. Si le 8ème jour, le jour de Simchat Torah en Israël par exemple, si je m'assois dans ma Soukha, il y aurait un problème de baldozif. Donc cette personne-là, je reprends mon histoire, aimerait le jour de Shabbat, c'est-à-dire deux jours avant la fête, la fête, donc dimanche soir, aimerait s'asseoir dans sa Soukha. Et donc elle dit, moi je ne fais pas encore les décorations, de sorte à ce que ma Soukha n'en soit pas une, et donc que pour l'instant ce ne soit qu'un balcon. Donc je m'assois dans mon balcon sans aucun problème. Alors cette question m'a pas mal intéressé. Je vais vous dire d'abord pourquoi. Il faut savoir que s'il est vrai, que c'est important, et que c'est conseillé, et que c'est même recommandé, de mettre des décorations dans la Soukha. Et on apprend ça de l'Akmara dans le Shabbat d'Afkouflamed Gimel, que c'est bien d'embellir les misvots. Il n'en demeure pas moins vrai qu'une Soukha dans laquelle il n'y a pas de décoration, et aussi une Soukha. Donc si on considère que de rentrer dans une Soukha, dans ce cas précis le jour de Shabbat, avant Soukhot, c'est interdit, parce que ce faisant, je rajouterai une mitzvah, ça ne change rien du tout qui est les décorations, ou qui n'est pas les décorations. L'interdit reste le même. Maintenant pour rentrer dans le fond du problème. Y avait-il vraiment un problème ? Donc cette personne-là, avec décoratif ou sans décoratif, avait-elle le droit de rentrer dans sa Soukha le jour de Shabbat ? Et pour en revenir à notre question initiale, si aujourd'hui, c'est-à-dire en dehors de Soukhot, je souhaite m'asseoir dans ma Soukha, ai-je le droit ou pas ? Alors il faut tout d'abord préciser un point important. C'est que dans quelle mesure on considère que lorsque je viens rajouter une mitzvah, je procède de l'interdiction de baltossif. C'est uniquement dans la mesure où j'ai l'intention d'accomplir une mitzvah. Si le jour de lundi, par exemple, je dis aujourd'hui, je viens accomplir le Shabbat, c'est mon Shabbat à moi, le Shabbat que j'ai moi-même inventé, et donc je suis inactif. Là, effectivement, j'ai une interdiction de l'autosifoune, une interdiction de la Torah. Si par contre le jour de lundi, j'ai rien à faire, j'ai envie de me reposer, de me faire une grâce matinée, une grâce après-midi, une journée farniente, comme on dit en italien, je crois. J'ai envie de me reposer. Donc je ne prends pas la voiture, donc évidemment j'éteins le portable, si je veux pouvoir ne pas être trop stressé, ça s'impose. Je n'allume pas l'ordinateur, je ne fais rien du tout. Est-ce qu'on va dire, oh, tu as rajouté un Shabbat le jour de lundi ? Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas eu l'intention d'accomplir Shabbat. Donc là, évidemment, il n'y a pas de problème. Dès lors, une personne qui, le huitième jour en Israël, le neuvième jour à l'étranger, souhaite s'asseoir dans sa soukha. Est-ce qu'elle se dit à ce moment-là, je m'assois pour accomplir la mitzvah de soukha ? Généralement, non. La personne souhaiterait s'asseoir dans sa soukha. Parce que c'est le seul endroit dans lequel il y a un peu d'air. Et elle aimerait bien bénéficier, profiter de cette air. Et donc, elle va dans la soukha. Elle sait très bien que la fête de soukhot est révolue. Elle sait très bien qu'il n'y a plus aucun mitzvah à s'asseoir dans la soukha. Donc, logiquement, il n'y a pas de problème ici de baltossif. Simplement, nos maîtres nous disent s'il est vrai qu'il n'y a pas de problème de baltossif. Les gens, lorsqu'ils vont te voir, t'assois dans ta soukha, ils vont penser que toi, tu fais un baltossif. Ils risquent de te suspecter et de vouloir en rajouter. Et ça, en soi, c'est déjà problématique. Donc, sois gentil. Tu veux t'asseoir dans ta soukha le huitième jour de soukhot, le neuvième jour en chutzlaritz. Il faut tout d'abord que tu rendes ta soukha inapte à l'utilisation. Par exemple, tu enlèves une partie du srach ou tu mets, par exemple, une bâche au-dessus du srach. De sorte, elle la rend déjà inapte à la mitzvah. De cette façon-là, c'est déjà clair que tu n'es plus en train d'accomplir une mitzvah. C'est déjà plus une soukha, cette chose-là. Donc, a priori, il sortirait de là que le jour d'aujourd'hui, déjà quelques semaines après soukhot, je n'ai plus le droit de m'asseoir dans ma soukha. En fait, il faut savoir que non. Tout ce que nos maîtres disent, et comme ça les décisionnaires écrivent, qu'il y a un problème le huitième jour en Israël ou le neuvième jour à l'étranger de s'asseoir dans sa soukha, c'est uniquement parce que ça succède la fête. C'est tellement proche de la fête, c'est le lendemain de la fête, c'est tellement proche qu'une personne qui en vient à s'asseoir dans sa soukha ce jour-là, on risque vraiment de penser que cette personne-là veut en rajouter. Et que le fait de s'asseoir dans la soukha, ça se rapporte à la fête qui vient de précéder. Mais dès lors que la fête est complètement finie, qu'il y a eu déjà un certain temps de répit, et qu'ensuite, j'aime à s'asseoir dans ma soukha, personne ne risque d'en venir à croire que je suis une personne qui vient en rajouter à la misma. Dans ce cas précis, soukha, ça tombait lundi, ça veut dire dimanche soir. Si une personne souhaitait s'asseoir dimanche dans sa soukha, effectivement, il y aurait peut-être eu ce problème-là de baltossif, qu'étant donné que c'est proche de la fête, on risque d'en venir à croire que je viens en rajouter, que je viens anticiper sur la fête. Simplement, là, c'est des shabbats. Shabbat, c'est déjà un jour avant. Ça veut dire deux jours avant la fête. Donc déjà, là, il n'y a aucune interdiction. Personne ne risque d'en venir à penser que lorsque je m'assois dans ma soukha deux jours avant la fête, c'est parce que je souhaite en rajouter. Voilà. Alors, b'tz l'achat, et à bientôt. Kol Tuf.